Comment trouver du financement pour son projet en 2023? Ça c'est la problématique que tous les entrepreneurs se posent lorsque tu démarres un business. Même si tu commences sur fonds propres, à un moment donné tu auras besoin d'aller chercher du financement, d'aller voir des personnes qui vont t'aider à passer à un niveau supérieur. Dans cette vidéo, je vais te donner en fait 4 techniques que j'ai recensées qui peuvent te permettre de chercher du financement. Mais retiens une chose, c'est qu'il va falloir que toi-même déjà tu prennes le risque d'investir dans ton propre projet. Salut et bienvenue à toi sur la chaîne Massora Business. Aujourd'hui on va parler de recherche, de financement. C'est un thème assez important que je vous l'ai abordé depuis. Ça tombe bien, on est en 2023, tu es sûrement en train de commencer de nouveaux projets et tu cherches du financement, des personnes qui vont t'accompagner dans ton projet. Pour ça, je veux déjà, ici te dis que si tu en passes de commencer un nouveau projet, il est très très important de travailler déjà sur ta propre crédibilité. Parce que les personnes vont investir dans ton projet que s'ils voient que toi-même tu es sérieux et que tu es sérieux dans l'exécution. Surtout lorsqu'on parle d'investir dans un projet en direction de l'Afrique. Parce que c'est toute l'exécution en fait qui fait vraiment vraiment la différence. Lorsque tu investis, surtout lorsque tu investis de la diaspora, il te faut une bonne équipe sur place qui va exécuter le travail de manière rigoureuse. C'est très important. Donc au niveau de la recherche de financement, lorsque tu commences ton projet, la première chose à faire, comme on le voit souvent beaucoup, ce n'est pas déjà d'aller chercher le financement. Le financement n'est pas souvent un problème. Parce que voilà, des gens prêts à investir dans ton projet, il y en a beaucoup quoi. Il y en a vraiment des gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans ton projet. Mais la première chose à faire déjà, c'est de bien définir ton projet, de bien le cadrer, de bien définir qu'est-ce que tu vas exactement faire, comment est-ce que tu vas exécuter ce projet-là sur place. C'est super, super important. Parce que voilà, tu peux avoir tout le financement pour donner tout le financement, mais si tu n'as pas une bonne équipe qui va exécuter le projet, même si tu es sur place et tout, et qui va pouvoir t'aider à atteindre ton objectif, ça n'a pas forcément bien se passé. Donc moi j'en veux pour preuve, lorsqu'on investit dans l'entreprise Africa Food Industry, depuis à peu près deux ans et demi, trois ans même maintenant, on est en 2023 et ce qui fait la différence sur le terrain, c'est le fait d'être rigoureux dans la façon de procéder au quotidien, dans les différentes tâches, dans les procédures que tu vas mettre en oeuvre. Donc vraiment, il faut déjà que ton entreprise soit bien, bien, bien cadrée avec des procédures respectées par les membres de ton entreprise. Donc l'exécution, tout doit être carré, transparent, vraiment, on doit sentir la transparence. Et aussi, avant de commencer à chercher le financement, rassure-toi déjà que toi-même tu as déjà pris un risque, parce qu'il est souvent malvenu d'aller voir, par exemple, des gens qui peuvent demander d'investir dans un projet, alors que toi-même tu n'as pas encore pris un risque, tu n'as pas investi ton propre argent, et bien sûr quoi, et personne ne va investir dans un projet, s'il voit que toi-même tu n'as pas pris de risque pour... Voilà, tu n'as pas pris de risque dans ton projet, ton propre argent. Donc il est vraiment important de commencer déjà par ses propres moyens, dès que tu as déjà, on va dire, un semblant en fait de résultat, dès que tu as le résultat, disons, du test, disons, d'un test sur le terrain, tu peux du coup, à ce moment-là, avec les résultats que tu as, aller t'orienter maintenant pour chercher les financements. Donc pour chercher les financements, moi, j'ai recensé quatre moyens comme ça, par lesquels tu peux rechercher des financements. Donc pour chercher les financements, tu peux déjà, première chose, on s'oriente souvent vers la famille, donc ce qu'on appelle du love money, donc la famille va te permettre de faire quoi, tu peux aller voir la famille, et leur dire, voilà, j'ai mon projet, etc., j'aimerais que vous m'aie d'y aller financer, donc c'est souvent une technique, une solution que beaucoup utilisent, mais comme moi, je ne recommande pas forcément, parce que matière d'argent et tout, il n'y a pas forcément la famille. Mais si les membres de ta famille qui sont prêts à investir dans ton projet, à y mettre de l'argent, il faut tout simplement que ce soit juridiquement encadré, donc ça veut dire que tu dois procéder à faire des contrats d'investissement, des choses comme ça, des garanties qui sont palpables sur le papier, et qui font en sorte qu'un membre de ta famille qui investit dans ton projet, demain après demain, il sait exactement qu'est-ce qu'il en est, donc la façon avec laquelle tu vas, on va dire, organiser tout ça est important, donc il faut vraiment que tout soit, de façon juridiquement, bien, bien, bien cadré, sinon, tu vas te retrouver avec des problèmes en famille et tout, des personnes qui vont te lever un matin, te demander de l'argent, parce qu'ils ont investi dans ton projet, et ce n'est pas forcément ce que tu veux, donc, première solution, c'est du love money, les personnes qui te connaissent, les amis, etc., qui vont financer ton projet, comme tu dis, encore, il faut que ce soit, vraiment, encadré de façon juridique pour éviter tout débordement et toutes mes ententes dans la famille, deuxième solution, c'est d'aller voir des plateformes de financement, aujourd'hui, il y a des plateformes de financement qui existent, qui financent des projets, par exemple, en direction de l'Afrique, qui ont même parfois des incubateurs dans ta ville, dans les grandes villes, et même, voilà, qui peuvent t'accompagner dans ton projet à mieux le structurer, etc., donc, moi, j'ai un de mes amis qui a mis en place comme ça une plateforme de financement en Cata Invest, qui permet, donc, aux Africains de la diaspora d'investir dans un projet en direction de l'Afrique, donc, lui, avec son équipe, il se charge de regarder si le projet est viable, tout ça, et donc, il y a un suivi quotidien, justement, pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où l'investisseur, on va dire, le promoteur du projet, n'arrive pas à implémenter le projet, ou alors, est parti avec l'argent, parfois, ça peut arriver. Il y a ces solutions de plateformes d'investissement, mais voilà, il faut vraiment aussi se faire accompagner par rapport à ça, il y en a aujourd'hui de la diaspora plusieurs plateformes d'investissement qui t'aident, justement, à faire ce type de travail-là. Troisième solution, ici, donc, c'est donc de passer par des crowdfunding, des crowdfunding, un peu comme ce que nous, on a fait pour le projet Africa Food, donc des levées de fonds, des choses comme ça, et surtout, ça demande de communiquer énormément sur son projet, sur ce que tu veux faire, sur les résultats que tu as déjà obtenus sur le terrain avec tes propres investissements et donc, en montrant ça de façon palpable et tout, les personnes donc, verront donc que tu as déjà pris le risque et seront peut-être à même de te faire confiance et y investir encore là, dans tous ces cas-là et tout, il faut toujours que ce soit encadré de façon juridique, donc, ton entreprise, si tu passes par une entreprise, tu as une entreprise qui est bien formalisée de façon juridique, des statuts, des contrats d'investissement, donc les gens doivent savoir exactement où est-ce qu'ils mettent les pieds, qu'est-ce qui leur lie à toi, donc de façon juridique, donc ce ne sont pas juste des paroles en l'air, les gens qui ont dû te financer et tout, donc ça doit être tracé minutieusement, c'est un petit peu ce que nous on fait aussi dans l'entreprise Africa Food pour les gens qui investissent dans le projet, donc chaque personne a un contrat d'investissement bien, en l'aide, du forme et qui leur lie avec l'entreprise. la dernière solution ici, c'est d'aller voir les banques, mais on sait très bien que nos banques au pays ne financent pas forcément les projets de façon naturelle, on va dire, mais il y a attention des banques, pour les banques en fait, pour ceux qui investissent justement au pays, ce qui est intéressant c'est d'ouvrir déjà un compte en banque dans une institution bancaire et déjà d'y commencer à verser ses premiers revenus, voilà, et ce qui fait que lorsque tu auras besoin donc peut-être d'un accompagnement dans quelques années après que ton business ait commencé à tourner, ils verront déjà les multiples mouvements de ton compte en banque et là ça pourra peut-être, je dis bien peut-être inciter une banque à te financer, mais ce n'est pas toujours gagné parce qu'on demande souvent des garanties assez colossales, il faut des titres fonciers et des choses comme ça, donc moi les banques aujourd'hui, cette option-là en fait pour l'instant elle n'est pas à l'ordre du jour mais ce qui est quand même intéressant c'est de te faire connaître par le système bancaire du pays où je suis investie si on parle d'investissement au pays et même si c'est en Occident d'avoir un compte dans la banque en question et de commencer déjà à voir les mouvements bancaires et tout et surtout de rester dans le vert parce que si une banque voit que tu es dans le rouge que tu as du mal à gérer ton propre argent et gérer l'agent de l'entreprise va être extrêmement délicat donc voilà un petit peu les quatre points sur lesquels je voulais venir pour te dire un petit peu où est-ce que tu peux aller chercher du financement mais je le redis encore les gens devront investir dans un projet que si toi-même tu as déjà pris le risque donc commence déjà avec tes petits moyens et ensuite donc tu pourras aller demander du financement à des tierces personnes donc tu me dis ce que tu penses justement est-ce que toi-même est-ce que tu vois d'autres moyens par lesquels tu peux rechercher du financement si oui tu me les mets en commentaire je te dis donc à très bientôt God bless Sous-titrage ST' 501